Cette semaine, nous allons découvrir de nouveaux concepts importants en Python. Nous allons notamment parler de références partagées, qui est une notion majeure en Python, et nous allons parler d'itérateurs, qui est une autre notion majeure en Python, donc des sujets très importants cette semaine. Et nous présenterons également, nous finirons notre survol des types de bases, en parlant des dictionnaires et des ensembles. Dans cette vidéo, nous allons introduire le concept de table de hache. Les tables de hache sont une réponse aux limitations que l'on peut avoir avec les séquences. Vous vous demandez quelles sont ces limitations ? Ouvrons un terminal interactif pour les introduire. Les séquences que nous avons vues jusqu'à maintenant sont des structures de données qui sont optimisées pour l'accès, la modification et l'effacement d'éléments du moment que l'on connaît le numéro d'indice d'un élément. L de 8 me permet d'avoir un accès direct à l'élément 8 de ma séquence. Cependant, les séquences ne fonctionnent mal avec le test d'appartenance. Pour comprendre ce problème, regardons un exemple. Je vais créer une fonction def, f de a, une fonction qui prend un élément et qui va faire une boucle. For i in range de 5, de point, print, x in a. Que va faire cette fonction ? Cette fonction va tester est-ce que la chaîne de caractère x est dans la variable a que je passe à ma fonction. Si à ma fonction je passe une liste, la fonction va faire est-ce que la variable x est dans la liste et elle va faire ce test 5 fois parce qu'on fait un for i in range de 5 donc on va parcourir 5 fois cette instruction print x in a. On va faire 5 fois le test d'appartenance dans une liste. Prenons un exemple, f de range de 10. On voit que x n'est jamais dans ma liste, évidemment c'est une liste qui va de 0 à 9 donc la lettre x n'est pas dans cette liste. On voit que c'est très rapide. Maintenant, recommençons la même opération mais utilisons à la place de 10 50 millions. Donc 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faites très attention à ne pas prendre un nombre beaucoup plus grand que 50 millions parce que vous allez voir que sinon ça risque de bloquer votre terminal pendant un bon bout de temps. J'exécute cette opération et qu'est-ce que je vois ? Je vois que c'est très long. J'ai mon premier test, premier false, deuxième false, troisième false, quatrième false, cinquième false. Ça prend à peu près une dizaine de secondes pour exécuter ces instructions. Pourquoi c'est si long ? En fait, quelle est la seule manière de tester l'appartenance d'un élément dans une liste ? Une liste, c'est une séquence. Donc la seule manière de parcourir une liste, c'est de la parcourir de manière séquentielle. Est-ce que x est dans ma liste ? Je vais tester est-ce que x est égal au premier élément ? Non. Au deuxième élément ? Non. Au troisième élément ? Non. Au cinquante millionième élément moins un ? Non. Je dis que x n'est pas dans ma liste, je retourne faux. Donc on voit que c'est un parcours itératif qui est extrêmement long. Il faut parcourir tous les éléments de ma liste et faire le test d'égalité sur chaque élément de ma liste. On aimerait avoir une structure de données qui nous permet de faire un test d'appartenance qui soit indépendant du nombre d'éléments dans ma liste. Que j'ai cinq éléments dans ma liste ou que j'ai un milliard d'éléments dans ma liste, on voudrait que le test d'appartenance prenne toujours la même vitesse, évidemment, soit rapide. Donc c'est un premier problème qu'on a avec les listes. L'efficacité du test d'appartenance, qui est une opération très courante en programmation. Deuxième problème qu'on a avec les listes. Supposons que j'ai une liste L qui soit la liste vide. Je vais faire L.append de 1. J'ajoute un élément à ma liste. Maintenant, je peux faire L de 0 et j'obtiens ce premier élément. Mais j'aimerais vouloir faire, par exemple, L de Alice égale un numéro de téléphone. Seulement, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Je vais avoir une exception qui va me dire type error. List indices must be integers, not strings. Ça veut dire que les indices des listes doivent forcément être des entiers. Ça ne peut pas être des chaînes de caractère. Or, on peut très bien imaginer une structure de données dans laquelle j'ai comme indice des chaînes de caractère et comme valeur quelque chose, un numéro de téléphone, une adresse, par exemple pour faire un annuaire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il n'est pas possible de faire avec les listes. Mais on aimerait avoir une structure de données qui permette de faire ça. Heureusement, il existe une structure de données qui permet de faire ça. C'est ce qu'on appelle la table de H. Regardons comment fonctionne une table de H. Voici le fonctionnement de la table de H. À droite, on va avoir un tableau qui va contenir des couples clés-valeurs. Nous allons voir dans quelques secondes ce que cela signifie. Puis, nous avons une fonction de H, F. La table de H, on a notre tableau, notre fonction, deux éléments dans notre table de H. Et la table de H, c'est cet ensemble. C'est l'ensemble tableau, fonction. Regardons maintenant comment s'utilise une table de H. J'ai une opération, par exemple, T de Alice égale un numéro. Comment ça va fonctionner ? Je vais extraire la clé, c'est-à-dire ce que je passe à T. Je vais faire un calcul dessus avec la fonction de H. Et la fonction de H va forcément me retourner un indice dans le tableau, par exemple 1. Puis, je vais stocker dans mon tableau le couple clé Alice et la valeur 1, 2, 3, 2, 2, 1. Autre opération, T de marque égale encore un autre numéro. J'extrais la clé marque. Je fais un calcul sur cette clé avec ma fonction de H. La fonction de H va encore une fois me retourner obligatoirement un numéro d'indice de mon tableau, dans ce cas-là le 5. Et je vais stocker dans la case 5 le couple marque et le numéro. Puis encore, je fais la même chose avec Eric. Encore un nouveau calcul, c'est la table 7. Donc, on voit que l'accès à un élément de ma table de H est indépendant du nombre d'éléments dans mon tableau. Qu'est-ce qui va déterminer l'efficacité de la table de H ? Uniquement le calcul que je fais avec ma fonction. Ma fonction, je prends une clé, ma fonction me retourne un indice dans le tableau et j'ai accès directement à cet indice. Si la fonction est rapide, l'accès, la modification, l'effacement d'un élément sera très rapide. Si la fonction est lente, ses opérations seront lentes. Il se trouve qu'en pratique, on sait concevoir des fonctions de H qui sont extrêmement efficaces, extrêmement rapides. Les tables de H permettent d'avoir un accès, une modification et une insertion à des éléments qui soient indépendants du nombre d'éléments dans la table. En particulier, les tests d'appartenance sur les tables de H sont extrêmement performants. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment est-ce que l'on peut utiliser les tables de H en pratique en Python. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada